Si tu veux changer le monde, choisis le dialogue. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais Marseille est une ville justement où il n'y a pas que des bouddhistes, où il y a aussi beaucoup de religions, beaucoup de cultures. Et choisis le dialogue parce que dans les cultures et dans les religions, il y a des sagesses. Et les sagesses, c'est aussi des outils pour le bonheur. Donc choisis le dialogue, ça veut dire, vis cette belle expérience, qui que tu sois, quelle que soit ta foi, ta croyance, tes idées, vis cette belle expérience de découvrir que d'autres vont puiser à d'autres sources de quoi entretenir en eux le bonheur. Et découvre avec eux cela. Tu veux changer le monde, commence par respecter ce qui fait vivre chacun. Et toi, rends-toi compte qu'à l'intérieur de toi, il y a vraiment de l'espace, que tu as de l'intériorité, creuse en toi. Et ensuite, en te rendant attentif à la vie des autres, alors vis la solidarité, vis le partage, vis tout ce qui peut faire qu'on comprenne bien en te voyant vivre, qu'on vit mieux solidaire et ensemble que renfermé sur soi. Le bonheur, c'est une certaine façon de vivre le dialogue, et c'est pour ça que je dis, si tu veux changer le monde, choisis le dialogue. Le dialogue, ça ne coule pas de source, c'est toujours une épreuve que d'apprendre à respecter ce dont l'autre est porteur. Mais le bonheur, ce n'est jamais quelque chose dont moi je pourrais faire le tour. J'ai besoin de comprendre ce dont l'autre est porteur, non seulement ce qui le préoccupe, mais aussi ce qui est une source pour lui, ce qui le désaltère sa vie, ce qui lui donne de croire, ce qui le rend heureux, ce qui lui donne de vouloir recommencer à vivre. Le bonheur, c'est ça donc, si tu veux changer le monde, choisis le dialogue.